On débute nos rencontres de ce matin en vous présentant la nouvelle édition du tournoi Peewee Bantam de la Baie. Pour nous en parler, c'est notre rendez-vous annuel maintenant André Boudreau, mais en compagnie de Christian Boudreau également. Bienvenue à tous les deux ce matin. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, ça va très bien. Écoutez, n'importe qui qui est moindrement familier avec le Centre Jean-Claude Tremblay vous connaît ou vous reconnaît. Vous êtes très présent dans le milieu du hockey berri-vrain depuis de nombreuses années. Parce qu'on ne parle pas Christian, tu m'as coaché quand j'étais tout petit. Oui, ça me donne assez vieux. Justement, c'est ça, on faisait un petit retour avant de parler du tournoi. Je trouve ça intéressant parce qu'à la Baie, c'est vraiment un phénomène le hockey. On a des gens qui sont très impliqués et qui propulsent le sport littéralement. On est rendu avec une quantité surprenante de tournois pour notre bassin de population. Donc, on va y aller à tour de rôle. André, ça fait combien de temps que tu t'impliques dans l'univers du hockey? Dans l'univers du hockey, ça fait 40 ans. 40 ans, ici à la Baie, le tournoi… 40 ans, oui. On a parti le tournoi P.O.I., les gars de console dans le temps. Ça fait 39 ans, donc ça va être la 40e année, l'année prochaine. Puis au niveau du bénévolat, au niveau du hockey, ça fait exactement 40 ans qu'on est là-dedans, qu'on s'amuse là-dedans. Oui. Donc, en tant qu'organisateur, en tant qu'entraîneur aussi, est-ce que… Non. Moi, j'étais plus question de la gérance des équipes. Puis le coaching, l'entraînement, c'était Christian. Oui. Ça fait qu'on a toujours marché en duo comme ça, des fois en trio avec René, notre frère. Oui. Donc, on fonctionnait toujours comme ça. Ça fait que ça a toujours été une histoire de famille aussi. Puis je pense que Boudreau, c'est un nom… Boudreau et hockey, on fait un gros lien. Christian, on l'a mentionné, donc, de l'expérience en tant que coach, en tant que gérant aussi, présentement, t'es avec le Midget. Le Midget 2B. Oui. C'est mon garçon qui a décidé de prendre l'équipe. L'Hockey Minogue a donné l'équipe, donc il a décidé de « Pat, voudrais-tu être mon gérant? » Il voulait plus ou moins. Dans la tradition familiale des Boudreau. Ça fait que là, j'ai dit « Tu demandes à ta mère? » Sa mère a dit « Oui, ça fait que je continue là-dedans avec mon garçon, puis le garçon à Claude Boivin, puis le garçon à Pierre Duval. » On est les trois excellents bons coachs qui montent aux jeunes, puis on fait une très belle année. Oui. Puis c'est ça, dans ton cas, on parle d'une quarantaine d'années d'implication également. Ça fait que ça a toujours été… ça a toujours fait partie de vos vies. C'est ça. Puis heureusement qu'on vous va, puis qu'on vous a, puis on a tous les gens qui gravitent autour de vous aussi pour nous amener ces beaux événements-là, parce que là, on parle du tournoi. « Pee-wee Bam Tam » ce matin. Mais ça a commencé avec le tournoi « Pee-wee » à l'époque qu'on faisait au Palais municipal. Exactement. Il y a 39 ans. Oui, oui. Parce que c'est lourd. C'est des gens de console dans le temps qu'ils l'ont fondé. Ils l'ont monté pendant une vingtaine d'années. Après ça, il y a eu à travers ça un jumelard avec le Bam Tam. Oui. Ça a fait « Pee-wee Bam Tam ». Et puis maintenant, c'est rendu 39 ans. Oui. C'est quand même bien. C'est le deuxième plus grand tournoi au Saguenay-Lac-Saint-Renand. Oui, oui, absolument. Il y a les Oncaires, il y a nous autres. Oui, donc un gros événement pour la région. En tant que tournoi « Pee-wee Bam Tam », donc le jumelage des deux, ça fait déjà plus de 20 ans. Je crois qu'on est à la combien deième édition cette année? C'est la 39e, mais si on calcule les deux ensemble, ça fait 22 ans. 22 ans. Le tournoi « Pee-wee Bam Tam ». 39 ans, juste le « Pee-wee». Oui, juste le « Pee-wee», c'est ça. 27 ans, juste le « Bam Tam » aussi, j'avais eu. Une vieille tradition pour les Béry-Vrains. C'est de retour cette année. Encore une grosse édition. On sait depuis qu'elle est deux glaces, donc on a pu propulser le tournoi à un autre niveau. Combien d'équipes vont participer cette année? 37 équipes. 37 équipes. On a 17 équipes régionales, puis on a 20 équipes d'extérieur, Montréal, Québec, Viton et Rue. Oui, bien sûr. Il y a de la demande pour les équipes de l'extérieur. C'est ça, c'est difficile. Est-ce qu'on y va premier arrivé, premier servi, ou on essaie de faire une sélection pour permettre à d'autres de participer d'une année à l'autre? C'est souvent que d'une année à l'autre, quand tu finis ton tournoi, ils s'inscrivent tout de suite. Oui, OK. Et puis, il faut privilégier aussi, il y a un petit peu les équipes d'extérieur, parce que ça ramène des denrées ici. Oui, oui, absolument. L'eau d'argent, de l'hôtel, des restaurants. C'est important de penser à ça aussi. On essaie de faire moitié-moitié, si on veut, pour dire qu'on puisse amener des sous. Oui, avoir l'aspect économique de l'activité. Absolument, c'est tout à fait. Donc, c'est un des éléments importants du tournoi. Ça fait de nombreux jeunes qui vont être présents. On sait qu'il y a une équipe de bénévoles extraordinaires pendant le tournoi. On parle de combien de personnes pendant la semaine qui vont mettre la main à la pâte. Il y a au moins une cinquantaine de personnes qui vont être là pour toute la semaine, au concours, parce qu'il est à deux heures en or. Ça fait des gens des deux côtés. C'est du travail. C'est du travail, mais on a des gens qui sont spécialisés en bénévolat là-dessus. Ah oui, définitivement. On le sait, il y a une belle équipe ici à la baie. On parle, c'est ça, pour le tournoi qui s'en vient, 37 équipes au total, donc la 22e édition. Est-ce qu'on a des nouveautés cette année? Nouveautés, il y a toujours une ouverture officielle. Ça va avoir lieu le vendredi à 19h. Le national contre les marquis. Le national Bantam? Le national Bantam. Oui, oui. Non, le national Pee-wee. Le national Pee-wee, OK. C'est du 2B, parce qu'il n'y a pas de Bantam 2B. Il y a juste du Bantam 5 janvier. OK, OK. Puis après ça, ça commence le mardi, le 31 janvier, puis ça finit le dimanche, le 5 février. C'est ça, une semaine bien remplie. Il y a des matchs tous les soirs, toutes les semaines. À partir du mardi. Puis la fin de semaine, c'est ça. Là, ça déboule vite, les finales le dimanche. Dimanche, oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, ça donne en même temps que la pêche blanche. Oui, oui. Les gens de l'extérieur qui viennent de Montréal, de Chasse, peu importe leur binaire, ils ne connaissent pas ça. Ça fait que c'est un beau moyen de leur montrer ce que c'est que la pêche blanche. On va leur faire visiter les sites. On va leur faire... S'ils veulent pêcher, on va s'organiser pour. Ça fait qu'on va peut-être voir des équipes de l'extérieur sur les glaces de la baie et sur les glaces du Saint-Jean-Claude. Donc, ils vont être partout en même temps. Espérons seulement qu'ils ne mélangent pas les deux. Ça va être fâché pour le tournoi. Faites des trous sur la vana, ça serait tenait. Donc, ça, ça se déroule la première semaine du mois de février. C'est bien ça. L'heure du 31 janvier. Oui, le 31 janvier. Jusqu'au 5 février. Oui, on défile voir tous ces clubs-là. On le sait, par le passé, moi, mon souvenir du tout, tournoi, si on voulait remporter la bague. La bague du tout... Est-ce que c'est encore ça, là? Oui, elle est encore là, la bague. La fameuse bague avec la grande banderole, oui. C'est toujours là. Jusqu'au du tournoi, puis au même temps, sur la bague. Oui, oui, oui. C'est ça. La bague que tous les joueurs de hockey de la baie veulent porter un jour. C'est ça. Malheureusement, moi, je ne la porte pas, mais je sais, je peux me reprendre. J'en ai un plus jeune qu'il y a un jour. Bien oui. Trop bien le tournoi, on va essayer de se reprendre. Mais c'est ça. Ça reste le classique. On sait, il y en a qui sont des médailles. La bague, je ne sais pas, il y a un petit côté. C'est comme une coupe Stanley. Ah oui, oui. La bague, la coupe Stanley, c'est la petite coupe Stanley qu'on a ici. C'est la stris sur le Sunday. Donc, le tournoi qui va commencer le 31 janvier, encore une fois, on attend beaucoup de gens pendant la semaine. Oui, oui, comme d'habitude. Les classes aussi devraient venir le vendredi. Oui, oui. Donc, nous, c'est ça. Les éléments habituels, on garde le côté traditionnel de l'événement. Il faut le garder. Oui, absolument. Absolument. Donc, est-ce qu'on a d'autres informations qu'on voulait mentionner par rapport au tournoi? Peut-être les prix d'entrée, là, qui disaient à un moment donné, c'était, je pense, c'était, on va dire ça tout de suite, 12 $ le passeport. Pour la semaine? Oui, c'est 3 ou 4 $ pour l'entrée, puis c'est 2 $ pour les jeunes enfants. OK. Donc, pour venir voir des belles parties de hockey, pour venir encourager nos jeunes, je pense que c'est important. Et puis, venir voir l'ambiance qu'il y a dans l'aréna pendant l'événement. En fait, c'est pas tellement le calibre comme de voir les jeunes qui performent. Oui, oui. Ça bouait du B, ça bouait du A. L'important, c'est de voir les jeunes qui travaillent fort, fort dans leur catégorie. Et puis, les autres, ils veulent tous gagner. Si on a une belle équipe, le National Pee-Wee a un grenier à Jonquière. C'est un Pee-Wee, ceux qui veulent peut-être gagner la bague. Non, 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 ça serait une belle fierté. Donc, on a le National Pee-Wee à surveiller. C'est ça. Donc, on a bonne chance de remporter la victoire. Mais en tournoi, les équipes sont toutes nouvelles. Voilà. Donc, il ne faut pas se fier à ça. Donc, du 31 janvier au 5 février, c'est notre 22e édition du tournoi. Pee-Wee, Bantam, on met ça à l'horaire. On vient voir les jeunes. Est-ce que vous avez complé tous les besoins au niveau du bénévolat? À date, oui, oui. OK. Donc, c'est ça. Ça, c'est la première des priorités. Oui, oui, oui. Ça se fait assez facilement. Ça, c'est quand le tournoi finit, c'est comme pour les équipes. Les gens s'inscrivent déjà pour la prochaine. Et voilà. Donc, on n'a pas à s'inquiéter à ce niveau-là. Écoutez, merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir nous en parler. On vous souhaite vraiment une belle 22e édition. Nous serons présents, comme d'habitude, venir faire notre petit bilan, notre petit reportage. Mais en attendant, c'est ça. Il reste encore beaucoup de choses à préparer, je crois. Alors, les prochains jours vont être très chargés pour vous. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. On vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.